et salut à tous donc ravis de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode de ma saison avec sur project cars et on se retrouve donc où on s'est quitté la dernière fois il ya deux semaines sur le nurburgring sur le circuit f1 qui est donc la troisième étape de ce championnat européen et puis donc particularité de ce tracé avec qui est très agréable puisque on retrouve à peu près les mêmes les mêmes temps de freinage que qu'un f1 ça parce que vous sachez que vous le sachez ou pas sur projet de cars certes il ya les donc les au sol les marquages la trajectoire à adopter mais par rapport à un jeu comme forza qui vous signale réellement le moment freiné là vous avez un large moment ça sera soit trop tôt soit trop tard ça sera toujours à vous de choisir donc sur le nurburgring où on a l'habitude de piloter il est vrai que piloter on se comprend sur la fin bien entendu avec les palettes au volant et sans les trajectoires c'est assez sympa de s'y retrouver sur 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 projet de cars et pour savoir tout simplement freiner alors que là je avant de commencer j'ai un tout petit problème de batterie sur la console de enfin de pile dans la manette manette de la one qui est assez gourmande je vous conseille d'acheter le play and charge qui ne coûte pas des masses sur amazon mais qui sera diablement efficace contre ce genre de petits problèmes alors chercher les piles bien voilà alors alors que la r18 tdi passe sous nos yeux donc la seule voiture sous licence du jeu donc sachant que cette vidéo sera en même temps que les 24 heures du mans qui sont en train de se couvrir et qui finiront donc à 15 heures donc cet après midi donc voici le tableau des temps et le résultat de la séance donc je n'ai tout simplement pas pris part à la séance j'ai effectué quatre tours et puis en plus de ça ma manette elle m'a lâché donc je pense que que j'ai assez tourné les dernières fois et que ça devrait largement le faire donc avant de avant de se lancer donc un mois qui avait misé sur une victoire d'audi je serai pas et vu que cette vidéo est tournée à l'avance je sais pas ce qu'il en sera au moment où cette vidéo sort passons à projet de kars allez c'est parti pas le temps d'observation j'avais oublié là aussi qu'ils sortent tous en même temps à ça aussi c'est dingue allez on va essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible avec un chrono ça casse pas je m'étais bien bouté aussi au calif parce que j'avais fait l'imbécile sous la pluie à sortir un petit peu trop tard j'ai remis la th parce que je l'avais élevée et c'est vrai que moi je préfère mais pour vous c'est vrai que j'en savais moins quand même sur les positions sur ce qui se passe en général non rien qu'il ya un cercle que j'aime j'aime beaucoup je me sens notamment aussi je trouve très agréable très sympa avec beaucoup de technique je préfère largement l'honneur bovine que l'openhide c'est de me débarrasser de cet adversaire c'est vrai que quand j'aurai le volant je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir déjà que je commence à en prendre et normalement dès que dès que je commence vraiment à retoucher un peu à la manette vraiment c'est beaucoup plus plaisant certes que forza un indire là dessus conduite assez sympa allez c'est parti j'espère que j'ai laissé assez de marge avec la voiture de devant pas de rembobinage dans dans le projet de cars il faut maîtriser l'instant t j'ai coupé la corde comme d'hab j'ai beaucoup de mal avec la corde dans ce tirage mon adversaire va me gêner je le sentais je l'ai dépassé très proprement pour une fois sans erreur sans accro c'est vrai que j'avais oublié que j'étais largement au dessus du lot par rapport à mes adversaires il va falloir que je réaugmente un tout petit peu la difficulté ça va être fait je vais supprimer les marquages au sol aussi qui ne servent à rien bon là c'est vrai aussi que je connais très bien le circuit on va l'avoir fait plusieurs fois notamment dans F1 mais donc connaître exactement donc savoir où connaître on a levé les trajectoires au sol avec un gel c'est vrai que pour des circuits que je connais moins ça va être un peu plus compliqué mais on verra peut-être essayer d'alterner sur des circuits plus connus pour lever cette bande horrible voilà pour mon temps chrono donc pour une fois que je fais un temps propre on ne va pas s'en priver je n'ai pas loupé mes califs je vais revenir au stand voilà mes adversaires potentiels qui sont à 6 secondes donc nous sommes toutes assez loin on va passer on va aller à la fin de la session puisqu'on a perdu pas mal de temps et on va continuer vers la course 1 alors j'aurais bien aimé modifier quelques bricoles mais je ne pourrais pas donc il y a du genre je crois que ça c'est dans le menu principal alors là c'est course en ligne et on démarre en départ lancé comme on dit car c'est parti on a fait un départ assez propre pas dans le but je retiens le nom de Merivo pour le championnat aïe 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 le vibreur c'est des erreurs que je fais souvent d'en poser le quart comme en F1 j'ai l'impression d'avoir une F1 et je monte sur le vibreur un peu trop ça chasse je ferai une mètre c'était moins une il va falloir que j'augmente la difficulté ça ne va pas le faire comme ça c'est grossi j'ai envie de dire on va appeler ça le Hamilton mode c'est le mode d'envol le VTL mode aussi ça marche avec les deux que ça soit l'un ou l'autre il maîtrise assez bien la tête de course vis à part l'épisode monégasque pour Hamilton il est une bévue de l'écurie mais sinon ce qui est bien d'un projet de car c'est que vous voyez en bas où est votre adversaire derrière vous là il y a 5 secondes entre nous on a de la marge mettez-vous sur la page Facebook de Project Cars et vous verrez absolument toutes les compétitions qui sont organisées par les gamers notamment il y a les 24h du mois ce week-end j'ai vu si vous voulez y participer il faut trouver quelques potes si vous avez une copine il faut dire de partir en week-end et de lui faire 24h de projet de cars de préférence avec un volant à la manette c'est vraiment pas drôle il faut aimer le sport automobile quand on est passionné on est passionné c'est vrai quitte à faire ce genre de compétition autant avoir un simulateur et bien kiffer plutôt que de faire ça assis sur son canapé avec une manette ou même comme Anjal et moi accrocher au bureau j'ai pas trop l'idée mais bon ça peut être à faire sur une course de 2h ça peut être sympa avec un relais pourquoi pas pouvoir peut-être le faire ça peut être une idée pendant les vacances voilà il n'y avait que deux tours donc maîtrisé de A à Z il n'y a vraiment eu aucune encombre j'ai pulvérisé mes adversaires il n'y a vraiment pas de mérite et on va continuer vers la course 2 et on partira donc je pense avec les points du championnat parce que je partirai 4ème comme on indica également autant prendre le meilleur dès le départ parce que là c'est un fou complet c'est pas un peu trop facile on va régler ça on va rajouter 10% à la prochaine course on va voir ce que ça veut magnifique tomber du soleil donc donc a priori vous l'avez vu sur la chaîne sur toutes les nouvelles infos sur le prochain Forza 6 qui a été filtré vous avez pu entendre que donc il y aura la gestion de la météo dans Forza donc ce qui contredit un peu ce que j'avais dit dans le comparatif que j'ai fait longtemps à l'avance du coup c'est vrai que les fuites sont sorties quand je l'avais bouclé donc je n'ai pas pu revenir en arrière et donc c'est vrai qu'il y aura la gestion de la météo au bout du 6ème épisode de Forza donc c'est vrai je pense que personne n'aurait pensé ça donc j'ai lu des commentaires plutôt assez agressifs pas sur la chaîne sur jeuxvideo.com au sujet de Forza disant que c'était toujours pareil nous on s'y met absolument pas pareil dans ce 6ème épisode il y a plein de nouveautés puisqu'on nous annonce tout simplement 26 compétitions officielles il n'y a jamais eu de compétition officielle dans Forza ça a toujours été ça a toujours été des compétitions absolument fictives comme je vous l'ai montré l'autre jour il y a 6 championnats on peut dire 6 pseudo championnats mais c'est des faux championnats c'est complètement fictif là on nous annonce 26 compétitions officielles donc on aura sûrement encore une fois différentes catégories mais cette fois-ci peut-être des bonnes catégories et pas des catégories R ou S ou X comme je l'ai expliqué la dernière fois ce qui fait qu'on ne peut pas jouer avec vraiment les voitures qu'on veut et c'est ce qui est regrettable dans Forza donc je pense qu'ils ont fait un réel effort à ce niveau-là et puis bien entendu les conditions météo et surtout on nous annonce 450 voitures c'est ce qu'on a eu l'habitude avant par le passé il y avait là dans le projet de Carze il n'y en a pas 450 donc là et dans le dernier épisode dans le 5ème non et puis il y avait des DLC donc là on nous annonce 450 voitures bien entendu il y aura toujours des DLC c'est le mode actuellement c'est comme ça sur le petit jeu de téléphone là sur l'iPhone il n'y a que ça on joue quasiment qu'à ça c'est vrai que là vous payez un jeu excessivement cher je pense les jeux de consoles sont relativement chers et on nous propose des DLC mais il y en aura toujours et du coup c'est la mode avec les lives et c'est tellement facile d'accéder à tous ces packs prépayés et tout ça donc du coup il y en aura toujours mais il y aura déjà 450 voitures de base pour notre plus grand plaisir je vous laisse imaginer ce que ça fait 450 voitures il va y en avoir un paquet que l'on connait le Forza notamment dans le 4 des voitures du moins il y en avait à de faire la rigueur que ça soit en LMP1 ou en LMP2 la liste est énorme en plus je ne retrouve même plus mon code pour pouvoir posséder la sauber à ma CVS c'est un code qu'Amazon m'a envoyé j'ai dû supprimer le mail donc je vais leur envoyer un petit message nous le renverrons gentiment c'était pour procéder toutes les voitures du jeu et des extensions tout simplement alors que là on propose donc 4 tours c'est un vrai massacre avant que la course se termine parce que il n'y a plus aucun enjeu c'est vrai que comme dit si bien Angel les vues intérieures de ces voitures LMP1 sont très très compliquées on s'habitue moi aussi au début je n'arrive absolument pas à conduire comme ça et puis avec le temps je me suis fait c'est vrai que le champ de vision est très rétréci mais bien on se met à la place des pilotes j'aime beaucoup la vue de Project Cars qui est unique au-delà de celle du casque c'est celle derrière le pilote en plein milieu qui est vraiment très très sympa celle-ci alors que sans grande difficulté je réussis à m'imposer je rattrape les points perdus ce qui me permet de récupérer la tête du championnat puisque donc il s'agit de Stefan Tej qui est donc la deuxième place donc qui est mon premier rival donc les temps de changement aussi de projet de Cars qui sont relativement longs alors que vous le voyez donc là on est dans le centre le centre de la carrière donc avec comme vous voyez le fans club le fans chat enfin ouais donc c'est réseau social le 14 donc là oh bah tiens on va s'amuser tout de suite ça va être moins drôle oh mince je suis allé vite j'ai oublié de régler la difficulté mais bon à Monaco et puis il y a un gamer qui m'avait demandé à ce que je fasse ça et voilà si on veut être exaucé un youtuber alors j'ai essayé Monaco pas mal de fois sur projet de Cars et ça s'est très très mal fini à chaque fois donc là ça va être assez amusant surtout s'il m'envoie avec les pneus froids en piste on va drôlement s'amuser alors là il y a tout intérêt à réaliser le meilleur temps parce que c'est vrai qu'il y a un une voiture d'endurance c'est assez costaud et assez large je crois que c'est plus large qu'une F1 donc ça va être assez amusant de courir sur ce circuit alors les options il n'y a pas droit stratégie d'arrêt au stand non donc la fameuse vue que je vous dis que je trouve vraiment sympathique c'est celle-ci donc après vous avez bien entendu la vue du casque qui est exceptionnelle il n'y a pas de toutes les vues qu'on prenait pour le jeu de vidéo c'est normal c'est terrible c'est encore pire que l'an dernier la F1 va très mal les amis il va falloir que monsieur Todd et monsieur Bernie trouvent une solution rapidement parce que les gens sont en train de se lasser de ces grands prix c'est sûr que les plus jeunes d'entre vous qui vont nous suivre trouvent ces saisons passionnantes il y en a certains mais pour dire ça c'est que vous n'avez pas eu les années 90 et on va dire les années 2000 jusqu'à 2005 à peu près et je pense que la F1 a commencé à s'arrêter après le double championnat d'Avonso et Renault donc il va falloir remédier à tout ça je pense que virer ces moteurs serait de bonne augure donc les pneus qui sont en tempère oula oula je me sors oula oula ben alors là j'ai dû péter quelque chose je pense que l'héros l'héros a du coup non alors là on va laisser partir la voiture ouais l'héros a pris un coup mais je vais rentrer au stand vous voyez un petit problème avec le volant il a réparé ça il a réparé ça magnifique le coucher du soleil c'est vraiment la peau ça viendra pas faire le fou dans les rues monégas embouteillage voilà typique de la super IA en mode en 60% je pense qu'il faudrait modifier un peu le rayon de braquage sur mon auto parce que des fois j'ai l'impression que la voiture ne va pas tourner ouais je vais me laisser un peu de marge voilà vous en avez la preuve il est passé par où je ne sais pas c'est un peu chiant les IA comme ça et lui aussi ouais c'est un peu le carnage à Monaco et puis il reste planté totalement au milieu j'espère qu'il ne m'a rien cassé et j'ai encore les lombes arrière c'est pas l'heure allez j'essaie de cacquer un temps il est passé de devant faut vite parler on ne colle pas on ne fait pas le stand oh la la c'est un peu de fou on est toujours là qu'est-ce qu'on attend on va faire sécurité et bordel c'est le fameux verrage je dis que ça ne braque pas voilà j'allais toucher j'en connais un qui nous a pas fait du projet de charge encore sur ce circuit je vais lui proposer tiens l'ami Angel on a ruiné la voiture c'est très compliqué parce qu'en plus j'ai touché tout à l'heure là avec l'autre imbécile en sorte qu'il est sorti des stands du coup j'ai un léger décalage dans la direction problème de parallélisme monsieur l'ingénieur oh la la eh ben dis c'est chaud hein alors allez c'est bon on va revenir au stand voilà la fin de la session et on est combien ah quand même ça va être amusant finalement ça va être assez compliqué là pour aller claquer un chrono sans être gêné je vais tous les laisser sortir et puis je partirai tranquillement quand ils ont quasiment tous fini de faire leur tour parce qu'ils sont tous en train de sortir en même temps allez messieurs comme à la parade voilà voilà ça doit être un problème je pense pas que ça doit être très compliqué à faire à développer ça mais c'est vrai que c'est un problème récurrent dans les jeux quand même la preuve en est encore une fois flagrante ils sont tous sortis en même temps donc le premier arrive à la chicane et va finir avec le deuxième secteur puis dès qu'il passe à la piscine en dessous eh bien je m'élancerai pour avoir un peu de marge en espérant qu'il y en a qui vont pas se planter aussi allez c'est parti on va essayer de faire un tour propre les pneus sont au priori à la température et voilà prudence extrême qu'est-ce qui s'est passé il y a Rosberg qui s'est planté oh putain il est là comment on fait là alors là en plus il va pas se dégager ça va être l'embouteillage voilà tour chrono à mon avis c'est avec ces voitures là je l'ai même pas vu comment ça peut voir génial c'est magnifique on va s'amuser alors Angel si tu me regardes c'est pour c'est pour toi ouais gay mais faudrait que vous dégagez la voiture non peut-être pour essayer de faire un temps ah ou ça y est ça va glisser ok allez c'est parti oh oui oh wow 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 ça glisse hein ouf ça fait airton là Ça tombe pas, c'est un truc de fou quand même C'est pas la peine, j'y suis pas, on va revenir au stand Il reste 5 minutes dans la séance, on va ressortir Qu'est-ce que ça glisse Là non plus, comme ça, ça passe encore Ça va être amusant Tu es riche Le tabac, quelle difficulté à passer ici Pas qu'une voiture de ce gabarit Allez, coûte que coûte, on advienne que pourra Ça s'agit de pas taper dans le rail C'est bien, c'est mon abour Gagné Et voilà Ce que je redoutais encore J'avais fait un bon tour Et voilà Il s'envole Il s'envole Il s'envole S'envole C'est en train Il s'envole C'est en train C'est en train Ah bah alors là je sais pas comment j'ai fait en lentissant, heureusement ils vont pas très vite. 2,40 secondes, ils ont pas tourné très fort. L'essentiel je vais vous dire c'est de partir en pôle, c'était un vrai carnage, c'était n'importe quoi, ça donne pas une bonne image du jeu ce qui vient de se passer. Mais l'IA est catastrophique, vous en avez la preuve en images. Oh Dieu merci je pars en tête. Ne fais pas taper dans le rail avant d'avoir commencé s'il te plaît. Ok bon bougez pas là je trouve ça inadmissible j'ai pas le contrôle de la voiture et tu me fais partir comme ça. Il va encore me faire taper la même chose hein. Et Bing. Le gars est déjà devant moi en fait. Max Verstappen serait passé tout droit. Moi j'ai tourné. J'ai été passé c'est... C'est parti. Je regarderai pour régler la direction parce qu'elle doit être régable, ce n'est pas possible de ne pas pouvoir tourner comme ça. Ok, vous avez une alerte pour la direction de la direction, pour respecter les limites de la route entre les lignes blancs. C'est le sens de qualification m'a fait penser à la course à Monaco qu'on avait faite en pop avec Angèle, qui n'avait jamais pu être diffusée parce que c'était un vrai carnage. Il y a qui faisait du flipper sur les murs. C'est un grand travail là-bas. Un injector qui ne fait pas éviter la boss, c'est dommage. On ne reprend jamais la boss à Monaco. Il est très compliqué à prendre aussi le tunnel. Il faut freiner un tout petit peu, un peu plus tôt, relâcher. Il faut braquer bien avant le virage. Vous voyez là, c'est exactement pareil. On vous indique qu'il y a un drapeau vert. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ? Parce que je n'ai pas le temps de regarder. Derrière, il a 17 secondes. Il peut abuser quand même. Augmentez la difficulté dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On va lever les petites bandes comme ça. Et pourquoi que je pars troisième ? Quel honneur. Oh là là là, on se partageère de日本? La gestante, je advocate moi hier. Et on entraîne les peuples ! Et on sent l'cience. Mais je graisse. Ah en effet je comprends pourquoi je leur colle 17 secondes, il va falloir prendre la boss. Oh magnifique ! Comment est-ce fait ? C'est passé en tout cas. Donc je prends exactement les mêmes appuis sur les freinages que quand je joue à F1 sur Monaco. Je vais vous dire tout à l'heure quel repère je prends. Celui-là je ne peux pas vous dire parce que je n'ai encore pas compris comment passer dans le projet de car. Je freine les Brax mais ça ne passe pas. Le tunnel non plus, bon avec la F1 on passe à fond mais là je n'ai pas compris encore. Donc après à Monaco il y a pas mal de fois où c'est votre instinct qui vous dit de freiner à quel moment on freine. Mais pour le gros freinage, celui-ci aussi. Je ne sais pas s'ils y sont là. Non, ils y sont pas. Donc là j'ai freiné un peu au pifomètre. En principe il y a les panneaux des 50 et des 100 mètres. Je ne les ai pas vus, ils sont approchés au grillage en principe. Donc je me base juste après les 100 mètres. Rache la roquette. Juste après les 100 mètres je me base. Et pour la sortie du tunnel je vais vous montrer quel exemple je prends pour freiner. Alors là on va se totalement louper, ça va taper. Juste ici, dès que le vibreur commence, c'est mon point de freinage. Et donc je l'utilise là, ça marche plutôt bien. Et encore loupé. Tranche pas une équipe qui gagne. Tranche peine. Tranche peine. Donc le RS a priori qui se met aussi automatiquement. Il faut garder juste à cette vitesse. Oh pauvre. Ça n'a pas marché. Un peu tôt j'ai l'impression. Ah oui oui, je suppose que j'ai des dégâts. J'ai des dégâts depuis le début. La voiture n'est pas la même. Depuis que j'ai accroché le pilote sur la Audi il me semble. Et voilà, c'est terminé. Que ce fut dur et on va revoir ce qui s'est passé. Mon Monaco est assez coriace. Oh la vue était bonne. Là je me mets à l'aspiration. Oula ouais, en effet, ça a bien tapé. Madness. Ça va très bien. La folie. Très beau hein Monaco. Dommage qu'il n'a pas la licence. Oh. Panasonic. Dommage Monaco qui n'est pas la licence. Parce que c'est vraiment un très beau circuit. Et donc c'est sur ces très belles images que nous allons nous quitter. Et que je vais vous dire à très vite. Donc je pense que le VEC continuera dans deux semaines exactement. Et puis je continuerai sur ma lancée. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Ce sera la surprise. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.